Monseigneur Donien, comment avez-vous vécu cette célébration aujourd'hui ? C'est toujours extrêmement impressionnant, d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde et surtout il y a des gens de toute la région, des gens qui viennent de mes anciens diocèses et c'est vrai que c'est un beau témoignage en fait de voir des gens qui viennent de partout parce que ça veut dire que pour moi un évêque c'est quand même important, c'est comme un signe que le pasteur qui arrive au milieu de son peuple c'est quand même pas quelque chose de neutre et ça se révèle évidemment dans la liturgie mais aussi dans la joie que tous les gens expriment, les applaudissements à la sortie, ça c'est des beaux signes de la joie qui peut habiter les gens, de voir arriver leur nouvel évêque et de le voir installé maintenant. On n'y est jamais vraiment préparé ? Qui ? Moi je m'y prépare mais de le vivre c'est pas la même chose, je crois qu'on sait un peu comment ça se passe parce que nous les évêques on va toujours dans les installations les uns les autres donc on voit bien un petit peu la joie mais le vivre pour soi-même c'est différent bien sûr et puis voilà j'arrive, je deviens l'évêque de Quimper et Léon c'est moi qui suis concerné quand même là aussi et puis c'est aussi tout le diocèse donc c'est vraiment quelque chose de travaux. Vous avez ressenti beaucoup d'émotions peut-être notamment au début lorsque vous avez été couvert d'éloge par le cardinal Ricard ? Alors je ne sais pas, je ne suis pas tellement émotif moi, je ne suis pas très émotif mais j'ai trouvé très belles ses paroles il avait déjà eu des très belles paroles à Bordeaux pour mon départ de Bordeaux je crois qu'il avait une grande confiance en moi, on a vécu une vraie amitié et une très belle collaboration tous les deux alors c'est vrai qu'il l'a exprimé de façon très belle. Quelles sont vos priorités ? Ma priorité c'est d'abord de rencontrer les prêtres, je l'ai un petit peu dit que c'était une de mes priorités parce que c'est comme avec eux que je porte vraiment la charge de tout le diocèse et sans eux je ne peux rien faire donc les prêtres sont pour moi très importants, c'est le presbytérium et puis également pour moi c'est la rencontre un peu des gens qui sont en responsabilité de pastoral donc ça c'est vrai que ça compte beaucoup et puis d'aller sur le terrain, d'écouter les gens, de pouvoir aussi comprendre un petit peu plus ce qu'ils vivent y compris dans leur vie professionnelle, les difficultés de la vie il faut se plonger dans son peuple en fait, c'est un grand bain Merci beaucoup Merci beaucoup